Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap, ciné et série, votre dose quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Très joli programme aujourd'hui, alors avec évidemment des mauvaises nouvelles, comme les derniers récap, mais aussi de très bonnes. Bref, ne perdons pas plus de temps, rentrons dans le vif du sujet et actualisons. Bon, commençons, comme les derniers récap du coup, avec malheureusement une énième mauvaise nouvelle. Tout d'abord, vous le savez sûrement, j'ai partagé l'information un petit peu partout, mais c'est officiel. Le prochain, James Bond, mourir peut attendre et repousser d'avril à novembre. La raison officielle, c'est pour des précautions contre le virus qui sévit un peu partout dans le monde. La vraie raison en revanche, beaucoup de cinémas ferment, les avant-premières sont annulées, etc. Bref, si le film sort aujourd'hui, beaucoup moins de gens iront le voir. Et c'est du coup un manque à gagner énorme. Si le film est repoussé de autant de moins, c'est aussi pour des questions de précautions. On ne sait pas combien de temps la situation va durer. Et planifier ça par exemple pour juin, pour au final le repousser ensuite, et bien ça ferait perdre presque autant d'argent inutilement en marketing. D'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, mais l'avant-première au Grand Rex avec les acteurs, ainsi que le marathon prévu juste avant, sont eux aussi annulés. A savoir qu'on ne connaît pas encore la nouvelle date de sortie française, juste ce sera en novembre. Au Royaume-Uni, le film débarque le 12 novembre, et aux US ce sera le 25. Nous, il y a moyen que comme d'hab', ce soit deux jours avant les US. Forcément, avec un tel report, et en plus, c'est pas le premier, vient une question à qui le tour ? De plus en plus de sources proches du milieu annoncent que les studios sont en train de revoir tout leur planning de 2020, afin de possiblement repousser certaines productions. Donc, James Bond n'est malheureusement que le premier d'une probable longue liste. En revanche, à l'heure actuelle, il est encore très difficile de dire quels seront les films concernés. Et faut dire que les studios eux-mêmes ne savent pas vraiment comment appréhender la situation. Officiellement, auprès des exploitants, donc les cinémas, Disney annonce garder la date de sortie de Black Widow pour fin avril, et Universal garder Fast and Furious 9 à sa place. Warner Bros et la Paramount font de même concernant les sorties de l'été, comme Scooby-Doo ou Wonder Woman et Bob l'Éponge. En revanche, c'est le même mot aujourd'hui, mais tout dépendra vraiment de l'avancée du virus. Si, et je dis bien si, Black Widow devait être repoussé, cela pourrait pousser Eternals vers 2021, et éjecter ainsi Thor 4 en 2022. C'est uniquement de la logique supposition. Mais pour l'instant, ne dramatisons rien, ce n'est pas prévu, même si à mon avis, c'est à l'étude. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter, et abonnez-vous, je vous tiens au courant. Autre conséquence du virus, après Amazon, c'est au tour d'Apple et Netflix de se désister du SXSW, où ils devaient faire des annonces. Je croise les doigts pour le Cinémacon ou WonderCon ou même Comic-Con, et tous les trucs en con, mais ça pue. Bon, passons justement pour changer un petit peu de ton sur des actualités plus légères concernant Netflix. La plateforme de streaming confirme tout d'abord que la bande-annonce de la partie 4 de la Casa de Papel sort aujourd'hui. Sûrement très peu de temps après je sorte la vidéo, donc autant elle sera déjà disponible quand vous la regardez. La partie 4 arrive quant à elle le 3 avril 2020. Netflix qui hier a aussi renouvelé sa série pour ados évoquant la mythologie nordique du nom de Ragnarok. Elle aura donc le droit à une seconde saison. Et pour en terminer avec la plateforme au logo rouge, ils viennent aussi de publier la bande-annonce de la seconde saison de Kingdom, excellente série coréenne qui sort le 13 mars. Autre genre beaucoup plus en vrac, Jeremy Renner tease sur une story Instagram qu'il commence les entraînements pour la série Marvel Disney Plus Hawkeye. Contrairement aux rumeurs, le tournage pourrait donc bien commencer cet été pour une sortie en 2021. Affaire à suivre. Et en parlant de série Marvel, le tournage de celle sur Loki est en cours et des images viennent de fuiter. On y voit le dieu de la tromperie en costume sous la pluie et visiblement bien entouré d'hommes armés. Plus intéressant, on y voit aussi un personnage féminin qui semble avoir un costume proche de celui de Loki dans les films. Possiblement Lady Loki, comme la rumeur l'annonçait. Ou alors à la limite, l'enchantresse, là aussi, affaire à suivre. Pour en terminer avec le point Marvel, l'acteur Kumai Najani explique dans une interview que contrairement à la plupart des Marvel, le film sur les Eternels n'a utilisé que très peu de fond vert pour ses effets spéciaux. Et c'est vrai que si on se base uniquement sur les photos de tournage, on n'en voit que très peu, ou même jamais. D'ailleurs, James Gunn a déclaré plus ou moins la même chose concernant le film The Suicide Squad. Sur le papier, c'est plutôt une bonne chose, rien de mieux que du vrai. En revanche, ça confirme aussi mon doute sur le fait que le film Les Eternels sera pas si cosmique que ça. Ok, ça va aborder un sujet cosmique, Les Eternels, mais la majorité de l'intrigue aura lieu sur Terre. On a tendance à dire que l'avenir de Marvel sera dans l'espace, mais quand on voit la phase 4, en dehors de Thor Love and Thunder, on se demande vraiment quand on va y retourner. Même Loki semble prendre énormément place sur Terre. Quoi qu'il en soit, si rien ne change, Marvel Eternels sort le 4 novembre 2020, et une première bande-annonce devrait arriver vers la sortie de Black Widow. On change encore de sujet pour parler cette fois de la CW, qui dévoile son calendrier des sorties. Aux Etats-Unis donc, le premier épisode de DC Stargirl fera ses débuts sur DC Universe le 11 mars, et sera ensuite diffusé le 12 mars sur la CW. De son côté, le premier épisode de la saison finale de The 100 sera diffusé le 20 mai, et In the Dark saison 2, ce sera pour le 20 mai. Qui n'a encore une fois rien à voir, maintenant que Scott Derrickson est plus en poste pour se charger de Doctor Strange 2, on connaît son prochain projet. Variety a pu apprendre qu'il a signé pour réécrire le scénario, mais aussi réaliser le film Bermude pour Skydance. Film d'action-aventure basé donc sur le fameux triangle des Bermudes, où les bateaux et avions font naufrage. Plus que ça, l'info rapporte que la star Chris Evans y aura le rôle principal. Ça fait déjà depuis longtemps que Skydance essaye de relancer son projet, envisageant notamment un temps à Sam Raimi comme réalisateur. Et là, ça semble enfin sur les bons rails. Et au vu le sujet, c'est intéressant, mais pas plus d'infos pour l'instant. D'ailleurs, toujours selon Variety, Disney aurait recruté le réalisateur Adam Shankman pour se charger du film Hocus Pocus 2 du Disney+, suite donc du film sorti en 1993. Pour le moment, le trio d'actrices de l'époque n'a pas encore signé pour revenir, mais le studio l'espère grandement. Précisons qu'Adam Shankman est aussi en pré-production de la suite du film Il était une fois, et on ne sait pas lequel tournera en premier. Voilà, c'est la fin de ce récap ciné-série. J'espère évidemment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher le pouce bleu, pensez aussi à vous abonner, et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve extrêmement vite pour de nouvelles vidéos, avec, je l'espère, des breaking news, comme pour The Batman hier, c'était vraiment très cool. Et si possible, des bonnes nouvelles, parce que bon, les mauvaises, c'est clairement relou. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde !